Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne NRV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui passe en votation le 26 septembre, le mariage pour toutes et tous. Aujourd'hui, un couple homosexuel peut se paxer, mais n'a pas accès au mariage. Ils n'ont pas accès à la naturalisation facilité, l'adoption conjointe et la procréation médicalement assistée, qui reste interdite aux couples de même sexe. Le terme « mariage pour tous » ou « mariage homosexuel » englobe en réalité beaucoup plus de choses que de juste se marier. Il permet aux couples homosexuels plus de choses qu'en se paxant. Mais en résumé et en priorité, le mariage pour toutes et tous met les hétéros, les homosexuels et les lesbiennes sur un pied d'égalité. Si ce texte passe devant le peuple le 26 septembre, le mariage sera réellement pour toutes et tous et plus seulement pour les hétérosexuels. Nous avons ici, sur le plateau de la radio NRV, les invités qui ont gentiment accepté de venir, on les a un peu pris par la force aussi, pour parler du thème de cette chronique « le mariage pour tous ». Ils sont tous les deux très concernés par ce texte. Nous commençons par vous, M. Pecker. Comment allez-vous ? Bonjour Nora, ça va bien, merci. Dites-nous tout de suite de quelle couleur sera votre bulletin le 26 septembre. Il sera clairement positif. Je me doutais de votre oui. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce oui est si important et qu'est-ce qu'il changerait dans votre vie de tous les jours ? Ce oui est important pour moi puisque ça fait maintenant deux ans que je suis fiancé avec mon copain actuel, avec qui je partage ma vie depuis maintenant dix ans. Et puis finalement, un Pax ne me convenait pas du tout, pour des raisons d'égalité, puisqu'il n'y a pas de raison qu'on soit des citoyens de seconde zone. Maintenant, Mme Morand, donnez-nous votre avis sur le mariage pour tous. Je suis pour le mariage pour tous, surtout pour envoyer un message fort aux jeunes générations. J'ai l'impression que c'est symboliquement très important aussi de montrer à tout le monde que des couples homosexuels ou hétérosexuels sont sur un pied d'égalité. Nous n'avons pas le choix d'interviewer deux personnes de sexe différent par rapport au mariage pour toutes et tous. En effet, notre but était vraiment à ceux qui avaient proposé un changement. Pour l'instant, selon les sondages, le texte passerait le 26 septembre. Vous qui suivez le débat avec attention, quel aspect de cette nouvelle loi est la plus problématique pour les personnes contre ? C'est la PMA, surtout. On voit plein d'affiches, un papa et une maman. Voilà. Oui, mais c'est clairement ça. C'est que les gens confondent PMA et, donc, progression médicalement assistée, et donc, mère porteuse, finalement. Donc, les arguments des opposants jouent un peu sur cette ambiguïté-là pour faire penser que, voilà, typiquement, on a des affiches sur bébé sur demande, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ça fait des années, ça fait plus de 20 ans maintenant que les couples hétérosexuels peuvent avoir accès à la PMA. Donc, en réalité, ça ne crée pas du tout de différence. Donc, maintenant que vous en parlez, en fouillant sur Internet, j'ai dégoté des affiches qui sont pour le nom au mariage pour tous et elles m'ont spécialement étonné. Je propose qu'on les décortique ensemble. Monsieur Peker, voici la première affiche. Quelles sont vos impressions sur cette affiche pour le nom ? Voilà, typiquement, c'est l'affiche à laquelle je faisais référence. Et pour moi, c'est clairement de la désinformation, puisque ça donne l'impression au peuple que les couples lesbiennes pourraient, à n'importe quel moment, avoir accès à une mère porteuse, ce qui crée des différences avec les hétérosexuels, alors que simplement la volonté est de rendre la PMA accessible, tout comme les couples hétérosexuels. Mais en tant que oui, est-ce que vous comprenez le point de vue des noms qui ont conçu cette affiche ? Alors, comprendre un point de vue, je peux tout à fait être ouvert à ce que certaines personnes soient pas ouvertes à certaines choses. Ce qui me choque beaucoup, c'est la campagne de désinformation là-autour. Voici la deuxième affiche. Madame Morand, pouvez-vous la décrire à nos spectateurs et dire ce que vous comprenez de cette affiche ? Alors, enfant avec un mort est une image de zombie, disons. C'est l'idée qu'une personne pourrait avoir accès à du sperme d'une personne qui serait déjà morte. Mais personnellement, je trouve la chose totalement hors de propos, car ceux qui ont recours à la PMA, les hétérosexuels qui ont recours à la PMA, peuvent aussi avoir un donneur mort. Donc, est-ce que c'est réellement différent, finalement ? Non, c'est ça. C'est justement donner des droits à certaines personnes qui n'en avaient pas jusque-là. Donc, ça ne va rien changer, disons. C'est déjà une possibilité, entre guillemets. Puis, on peut dire, finalement, que la PMA, elle est ouverte jusqu'à maintenant pour des couples stériles. Et si on part de ce principe-là, on peut dire qu'un couple de deux femmes, si on part du principe qu'elles ont les mêmes droits qu'un couple hétérosexuel, est un couple stérile, finalement. Et je ne vois pas pourquoi elles ne pourraient pas avoir ce droit, aussi, ici. Donc, pourquoi le choix d'une affiche comme ça, selon vous ? C'est surtout jouer sur les émotions. Comme on voit, par exemple, le bébé qui pleure, c'est juste jouer sur les émotions, comme tu l'as dit avant, de la désinformation, finalement. Et c'est faire peur au peuple, en espérant que, justement, une partie de la population va avoir peur et voter non. Si on regarde les affiches pour le mariage pour tous, elles sont beaucoup plus pises, basées sur la notion d'amour, de mariage. Pourquoi une différence aussi grande entre les deux approches ? C'est jouer sur la peur contre jouer sur l'amour. C'est deux visions un peu... Enfin, on n'a pas vraiment d'argument rationnel, disons. Donc, on joue avec les émotions, finalement. Parce que le seul argument rationnel, c'est avoir les mêmes droits pour tous. Et vous, M. Pouquet, vous pensez la même chose ? Moi, je pense que la campagne a été menée extrêmement brillamment. Elle a voulu casser les codes, disons, pas les codes, mais plutôt les a priori, en partant avec une campagne qui n'était pas trop ostentatoire, qui n'était pas vulgaire, pas choquante, comme pourraient l'être certaines idées reçues. Et justement, c'est des affiches qui affichent deux hommes plus âgés, deux femmes plus âgées, deux filles plus jeunes, deux garçons plus jeunes. Et justement, ça montre aussi la pluralité du mariage pour tous, qui n'est pas forcément quelque chose de nouveau, qui est quelque chose qui existe, qui est une volonté qui est là depuis longtemps. Et puis que, voilà, l'homosexualité, c'est quelque chose qui ne concerne pas seulement les nouvelles générations et qui n'est pas une mode, contrairement à ce que certains voudraient le faire croire. Comme argument pour le nom, il y a souvent cet argument qui revient et qui met en avant que ce nouveau contrat de mariage pour tous trace dans le texte le mot « père » de l'article 252 du Code civil pour le remplacer par « autres parents ». J'ai contrôlé la nouvelle loi et c'est bien correct. Je peux comprendre que certains pères trouvent ce choix inadmissible. D'ailleurs, ils surenchérissent leur mécontentement en interpellant les hommes en leur disant « Messieurs, vous ne serez plus le père de vos enfants, mais un vague « autres parents ». » Ils ont en partie raison, non ? Je ne suis pas sûr qu'ils aient entièrement raison. Je pense qu'il y a peut-être une question de fierté. Je pense que sociologiquement, il y a quelque chose à aller creuser là-dedans puisqu'il y a des réminiscences d'une société patriarcale ou une volonté d'absolument rester le maître de la famille. Alors que finalement, c'est aussi la question de peut-être mettre les deux parents sur un pied d'égalité. Ce qui, dans un couple hétérosexuel, ne serait pas négligeable et qui serait même bénéfique dans certaines familles. Si je peux ajouter quelque chose, ce qui est un peu aberrant finalement, c'est que ce sont des pères de famille, familles hétérosexuelles, qui se plaignent alors qu'ils ne perdront aucun droit. C'est juste une question de donner plus de droits à d'autres personnes. Donc c'est assez étrange finalement que des personnes prennent autant de temps à se battre contre les droits de quelqu'un d'autre. En plus, les pères sont d'autant plus défavorisés par rapport à cet article du Code civil puisqu'ils ne pourront pas avoir accès à la procréation assistée. C'est pas injuste ? C'est difficile à dire si c'est injuste ou pas. Voilà, moi je vois mon partenaire, Johan, c'est un papa dans l'âme et il ne pourra vraisemblablement jamais devenir papa. Comme d'autres personnes aussi. Pour le moment, je pense qu'on va aller une chose après l'autre. Déjà, de pouvoir accepter la PMA pour les couples lesbiennes, c'est déjà quelque chose d'absolument incroyable. Certaines personnes disent que c'est déjà la goutte de trop. Donc, allons un pas après l'autre et puis ayons confiance pour la suite. Il ne faudrait pas aller encore plus loin et s'arranger d'une manière ou d'une autre comme le craignent les anti-mariages pour tous et permettre aux hommes d'avoir accès à une mère porteuse et ceci pour éviter toute discrimination ? Alors, la discrimination, elle existe déjà puisque je connais certaines personnes et ça suffit d'avoir un peu d'argent. Donc, un couple d'hommes peut en ce moment même très bien aller dans des agences Hadzouk spécialisées là-dedans qui travaillent dans les zones grises de la loi et pour 300 000 francs, on peut avoir accès à une mère porteuse aux Etats-Unis et puis devenir papa en Suisse. Mais finalement, le mariage pour tous permet de protéger les enfants de ces cadres-là aussi puisque jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de... Disons, le cadre légal a permis beaucoup de bricolage. Je ne parle pas négativement, mais finalement, les gens qui veulent vraiment des enfants ont des enfants comme ils le peuvent. mais le problème, c'est que la loi ne protège plus ces enfants-là comme un couple hétérosexuel en cas de séparation, en cas de décès du parent parce que finalement, il n'y a qu'un seul parent. Un des deux reconnaît l'enfant. Depuis quelque temps maintenant, les couples homosexuels peuvent adopter l'enfant de l'autre, mais ça, ça fait seulement une ou deux années. Pour les personnes qui sont contre, justement, tout tourne autour des enfants. La notion amour-mariage n'apparaît pas dans leurs arguments. Comment ça se fait qu'on puisse oublier le plus important de cette initiative ? C'est que... J'ai l'impression que justement, ils essayent de se raccrocher à quelque chose et on ne peut pas vraiment se battre contre le mariage en soi qui est une belle chose, qui est juste l'union de deux personnes amoureuses. Ils essayent donc de se raccrocher à se dire que ce serait dangereux pour les enfants. Et c'est là encore jouer sur les émotions et partir de cette idée finalement fausse aussi qu'il faut un papa et une maman. Ils se raccrochent un peu à ce qu'ils peuvent. L'argument le plus difficile à contrer, selon moi, c'est l'argument moral et l'argument religieux. J'ai même l'impression que si on s'aventure dans le domaine, le langage de sourds prédomine et le compromis devient impossible. Que faire de ce constat ? C'est ça qui est difficile justement. Parce qu'ils jouent avec les mots justement et puis on n'est pas à un même niveau pour dialoguer. Et j'ai déjà fait des débats contre quelqu'un et c'était un débat de sourds parce que pendant dix minutes, ils me disaient que dans le dictionnaire et dans la Bible, c'était entre un homme et une femme, le mariage. Et on ne peut rien faire contre ça. Effectivement, il y a cette ambiguïté entre le mariage civil et le mariage religieux. Donc le mariage, la célébration, le sacrement du mariage qui est dans notre culture, dans des règles depuis des millénaires. Alors que le mariage civil qui ne concerne en aucun cas la religion. Et c'est aussi un argument, c'est aussi quelque chose sur lequel les opposants jouent beaucoup. Donc on pourrait peut-être réécrire les textes religieux, non ? À quelle fin ? Apparemment, le mariage pour toutes et tous constitue un pas historique vers l'égalité. N'est-ce pas un peu exagéré ? Quand je vois ce qui se passe en Russie ou en Afghanistan, par exemple, je trouve qu'on n'est tout de même pas si mal lotis chez nous. C'est compliqué comme question. C'est quand même important, symboliquement. Après, bien sûr, on peut toujours dire qu'il y a plus compliqué ailleurs. Mais je pense que pour lutter contre les discriminations, par exemple, c'est un bon pas. On peut dire qu'on n'est pas si mal lotis. On peut dire plein de choses. Mais finalement, je pense que l'égalité est une valeur universelle pour laquelle on doit se battre dans tous les pays. Et effectivement, certains régimes, certaines cultures ne permettent encore pas d'en arriver là. Mais je pense qu'à leur échelle, à certaines échelles, les choses avancent aussi. Et dans nos latitudes, en Suisse, on est le seul petit îlot malheureux de l'Union européenne. Plus ou moins, je pense que peut-être je dois me tromper sur un autre pays, qui n'acceptent pas l'union civile, donc le mariage civil pour tous. Alors, pour convaincre les électeurs et électrices récalcitrantes à ce texte, pouvez-vous, pour terminer, nous citer l'argument imparable qui enlèvera tout doute quant à l'issue favorable de ce scrutin ? Madame Morand, à vous l'honneur. Alors, si je peux déjà dire une chose, ce qui est fondamental, c'est qu'on n'enlèvera pas des droits aux couples. L'hétérosexuel, c'est juste une idée de donner plus de droits, enfin, les mêmes droits, à une partie de la population, ce qui est très important. Et vraiment, ce que je retiens, moi, c'est de donner le message à peut-être quand j'étais une petite fille, à se dire que deux personnes de même genre pouvaient se marier ensemble et que ça peut aider beaucoup de gens qui ont peut-être du mal à s'assumer, à s'accepter. Et c'est symboliquement très fort de dire que, au final, c'est l'amour qui gagne. Et vous, monsieur Pequet ? Je pense que les arguments des opposants vis-à-vis des enfants vont justement droit dans le mur. Je pense que c'est une loi qui va justement protéger beaucoup d'enfants. Plutôt que de se séparer dans le cas de séparation, au lieu d'être séparé entre quatre personnes, si tout d'un coup on a fait un mélange entre deux personnes gays, deux personnes lesbiennes, en cas de séparation, on a quatre parents vers qui aller. Mais finalement, on règle déjà des choses. Et puis, effectivement, je pense que le scepticisme autour de la possibilité qu'un couple de même sexe puisse vraiment être amoureux doit vraiment changer. Enfin, voilà, il faut changer cette idée, en tout cas. Et on a l'amour comme valeur universelle et qu'il faut mettre au centre de ces préoccupations. Tout comme l'a dit. Selon le dernier sondage de Tamedia, le mariage pour tous passerait la rampe des votations du 26 septembre avec un avantage de 67% de oui. Pensez-vous que ce sera suffisant ? Le soutien est tout de même en baisse. Je pense que ce sera suffisant. J'ai confiance. J'ai confiance cette fois. Une dernière question sur la route. Je sors un peu du sujet, mais vous avez déjà vécu quelques années avec une identité homosexuelle ou lesbienne affichée. Peut-on dire que les mœurs sont en train de changer ? Pensez-vous qu'un des quatre êtres homos, lesbiennes ou d'une toute autre identité sexuelle sera enfin considéré comme normal ? J'ai l'impression que c'est un grand mot. C'est surtout acquérir des droits, mais dans les mentalités, beaucoup, ça ne va rien changer. On a toujours beaucoup de discrimination, beaucoup de violence. Donc c'est un pas, finalement, légal. Mais dans les mentalités, il y a encore beaucoup à faire. Je pense que ce qu'on fait typiquement ici, de parler de ça dans une école, ça montre que les choses changent. Comme on l'a dit tout à l'heure, les valeurs doivent changer. La liberté doit être quelque chose pour laquelle on se bat en permanence dans tous les pays. Les combats vont dans différentes directions. Mais de notre côté, j'ai bon espoir qu'un jour, je vois les jeunes, la plupart n'ont aucun problème. J'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction. Lorsque vous sortez, vous pouvez toujours vous montrer sous votre vrai jour ou parfois vous sentez que c'est trop dangereux ? À partir du moment où je me suis accepté, parce que c'était là le gros pas, il y a une période difficile familiale qui s'en est suivie. Mais à partir du moment où j'ai décidé de l'accepter, je n'ai plus vu ce danger. Peut-être que j'ai accepté ce danger, peut-être que je ne le vois pas. En tout cas, ici en Suisse, je ne me suis jamais senti en danger. Et puis de nouveau, il ne s'agit pas non plus de se balader, de se bécoter en permanence, etc. C'est comme un couple normal. Donc non, je n'ai jamais vécu de problème ici. Et pour votre part, madame Morand ? La même chose aussi. C'est un processus d'abord, c'est d'accepter soi, être accepté par sa famille. Et puis ensuite, tant qu'on est amoureux, sûrement il y aurait des regards de travers, mais on ne les voit plus. En Suisse, en tout cas, pour ma part, ça va, la violence. Merci pour vos témoignages et vos analyses. Quoi qu'il soit décidé le 26 septembre, quoi que le peuple décide, ça n'empêchera jamais Radio NRV de défendre les valeurs d'égalité, de respect et de différence. Stop à l'homophobie, stop à la moquerie gratuite, vive la tolérance, la vraie, celle qui permet à chacun et chacune d'être pour de vraie. Cette vérité, nous la défendrons sans cesse. Au revoir à vous deux, et nous vous réjouissons de l'invitation que nous recevrons pour votre mariage. Merci Nora. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501